Bienvenue dans le système reproducteur Commençons par nous demander ce que c'est que le système reproducteur C'est un système de notre corps qui comprend nos organes sexuels et une partie de notre cerveau Tu peux voir les organes sexuels sur l'homme ici Et là sur la femme, en deux parties Ce système nous permet de nous reproduire et de faire des bébés Et pour faire des bébés, ce que nous faisons c'est combiner le matériel génétique d'un ovule venant de notre mère Et d'un spermatozoïde venant de notre père Et ainsi peut se faire la progéniture Et nous faisons ça avec un rapport sexuel Voyons maintenant un peu un aperçu des organes sexuels les plus importants chez l'homme et la femme Dans leur système reproducteur Les hommes ont des testicules Et c'est probablement la structure la plus importante Car ce sont les testicules qui produisent la contribution de l'homme pour faire un bébé Ils produisent donc cette petite cellule mobile qui apporte le matériel génétique à l'intérieur de la femme Pour fusionner avec son matériel génétique et entraîner une grossesse Ces petites cellules mobiles sont donc appelées spermatozoïdes Un autre organe important chez l'homme, c'est le pénis Le pénis sert à livrer, à apporter le spermatozoïde à l'intérieur de la femme Pour augmenter ses chances de rencontrer son ovule Voilà donc les deux principaux organes de l'homme de son système reproducteur Du côté de la femme, qu'est-ce qu'on a ? Et bien les organes principaux, ce sont les ovaires Elle en a deux, tout comme les hommes ont deux testicules Et les ovaires et les testicules sont en fait homologues Ils viennent du même précurseur dans le développement Les ovaires ont également le rôle de produire la contribution génétique Cette fois-ci de la femme pour faire le bébé Et donc c'est l'ovule La différence entre les ovaires et les testicules C'est que les testicules sont constamment en train de produire Beaucoup, beaucoup, beaucoup de spermatozoïdes Donc on en a des millions par jour Alors que les ovaires ne produisent que un ovule par mois Un ovule par mois L'organe suivant qui est super important chez la femme, c'est l'utérus 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 c'est en fait un gros organe musculaire capable de s'étirer Et c'est là que va se développer le bébé pendant la grossesse jusqu'à la naissance Et la structure suivante, ce sont les seins Les seins sont une structure importante car ils produisent le lait pendant la grossesse et par après Grâce à un processus appelé la lactation Et ce processus a lieu grâce à une série d'hormones qui sont en général libérées lors de la grossesse Ce lait maternel, il va pouvoir nourrir le bébé et lui permettre de se développer et de grandir Il joue un rôle particulièrement important dans le développement de son système immunitaire On a donc vu les principales structures du système reproducteur chez l'homme et la femme Mais est-ce tout ce que fait le système reproducteur ? Eh bien non ! En plus de produire les spermatozoïdes et les ovules, ces systèmes produisent des produits chimiques Dont les signaux ont une influence très forte sur toutes les activités de notre corps Et ces produits chimiques ce sont les hormones Et comme ils viennent de notre système reproducteur, on les appelle les hormones sexuelles Par exemple, la principale hormone des hommes c'est la testostérone La testostérone La testostérone est produite par les testicules Et est responsable de la majorité des caractéristiques physiques masculines Comme les poils, la voix grave, la croissance des muscles Du côté de la femme, ce sont les ovaires qui produisent la majorité des hormones Comme les oestrogènes, la progestérone Les oestrogènes et la progestérone jouent un rôle fondamental par rapport au moment où va avoir lieu l'ovulation Les oestrogènes sont également responsables du développement de la plupart des caractéristiques physiques féminines Par exemple, le développement des seins Donc on a la production de spermatozoïdes et des ovules La production des principales hormones sexuelles Mais que fait encore le système reproducteur ? Eh bien, il fait encore une chose très importante Et c'est coordonner avec la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule Et cela se passe avec le pénis de l'homme et le vagin de la femme Ces deux organes s'assurent que le spermatozoïde et l'ovule puissent se rencontrer Donc le pénis va en fait déposer le sperme des spermatozoïdes à l'intérieur du vagin Afin que le spermatozoïde ait une meilleure chance d'atteindre et de féconder l'ovule libéré dans son appareil génital Et ainsi avoir un bébé Tu peux te demander si le système reproducteur fait tout ça par lui-même Qui lui dit ce qu'il doit faire ? Eh bien, c'est une excellente question Le système reproducteur est en fait contrôlé par le cerveau Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus L'hypothalamus Et qui se situe juste ici A l'intérieur du cerveau Plus ou moins au milieu Et l'hypothalamus en fait libère une hormone qui s'appelle la gonadotrophine Gonadotrophine ou encore hormone gonadotrope Ces hormones affectent une autre partie du cerveau appelée l'hypophyse antérieure Qui se situe juste ici Juste en dessous de l'hypothalamus Et en réaction à l'hormone gonadotrope libérée L'hypophyse antérieure Donc l'hypophyse antérieure Va libérer deux hormones L'hormone 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 l'utéinisante L'hormone l'utéinisante Et l'hormone folliculostimulante Folliculostimulante Donc celle-là c'est le LH Et ceci c'est FSH Et ce sont ces deux hormones L'hormone l'utéinisante Et l'hormone folliculostimulante Qui contrôlent principalement Les organes sexuels de la femme et de l'homme Donc les testicules de l'homme Et les ovaires de la femme Finalement, un mot sur la grossesse La grossesse est une partie importante de la reproduction Et certainement celle qui dure le plus longtemps La grossesse a lieu quand le spermatozoïde Réussit à féconder l'ovule Et créé le zygote Le zygote est la première cellule du nouvel organisme Qui a du matériel génétique de la maman et du papa Et ce matériel génétique provient du spermatozoïde et de l'ovule Comme nous l'avons vu Qui ont ensemble fusionné Ce qui se passe après c'est que le zygote va ensuite subir Une série de développements Et il va s'implanter dans l'utérus Il va s'implanter dans l'utérus de la maman Pour pouvoir y grandir Donc tu te souviens C'est le gros organe musculaire dont on a parlé Et la troisième étape C'est la gestation En gros c'est le développement et la transformation du fœtus en bébé Donc le développement de tous les systèmes organiques Comme le cerveau, la moelle épinière, les poumons Le système cardiovasculaire, le système reproducteur Bref, tous les systèmes du corps La gestation prépare le bébé à naître Ça prend environ 9 mois Quand le bébé est prêt à sortir de l'utérus Et arriver dans le monde Beaucoup de changements hormoneux ont lieu dans le corps de la femme Ces changements lui signalent de se préparer à pousser l'enfant au dehors de son corps Grâce notamment aux contractions En d'autres mots, à donner naissance à l'enfant Va alors avoir lieu l'étape appelée le travail Appelée aussi parturition Pour donner naissance au bébé Et une fois que le bébé est né La dernière étape est de lui donner son nom ... ... ... ... ...